Bonjour, on se retrouve une nouvelle fois dans ton rendez-vous, le Dico de l'Orientation, dans lequel je t'explique un mot de l'enseignement supérieur. Cette fois-ci, je vais te parler du Taj Mah. Si tu n'as jamais entendu parler de ce mot, c'est normal, car il ne s'adresse qu'aux étudiants qui souhaitent intégrer un cursus en gestion et management, et donc, notamment, qui souhaitent entrer en école de commerce. Le Taj Mah est un test utilisé par les grandes écoles de management pour sélectionner leurs candidats lors des admissions parallèles, c'est-à-dire pour les étudiants qui souhaitent intégrer un cursus de niveau master après un bac plus 3 ou plus 4. Il s'agit d'un QCM composé de 6 épreuves et 90 questions, soit 15 questions par épreuve. Dans chaque question, 5 réponses sont proposées, parmi lesquelles une seule est correcte. Les candidats ont 2 heures pour compléter le QCM. Dans le Taj Mah, 3 compétences sont évaluées. Les aptitudes verbales, les aptitudes au calcul et à la lecture de données, et les aptitudes au raisonnement logique. Aujourd'hui, une cinquantaine de grandes écoles, IAE et IUT, demandent à leurs candidats de passer ce test. Le Taj Mah peut se passer de 2 façons différentes. Soit via un établissement, soit via une banque d'épreuves, comme passerelle ou tremplin d'écricom. Comme pour tout examen, il est essentiel de se présenter avec une pièce d'identité et sa convocation. Pour pouvoir s'inscrire, les candidats doivent débourser 65 euros. Pour les sessions organisées à l'étranger, ce montant s'élève à 130 euros. Attention, il n'est possible de passer le test que 2 fois par an. 10 à 15 jours après les épreuves, le candidat reçoit ces résultats. Une fois le test obtenu, il suffit alors de le présenter dans son dossier de candidature pour intégrer les grandes écoles. C'est la fin de ce nouvel épisode du Dico de l'Orientation. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, je t'invite à découvrir les autres épisodes qui sont consacrés à d'autres mots et sigles de l'enseignement supérieur que tu ne connaîtrais pas. On se retrouve dans un prochain rendez-vous. Bye ! Sous-titrage ST' 501